Bivouac J'attendais que le temps passe, renversé dans un fauteuil de dentiste incliné en position horizontale, les yeux perdus sur le faux plafond de polystyrène, les pieds en l'air et mordait dans une patte à base d'alginate au goût de fluor qui durcissait contre mes dents. Le toy boy du boulevard me parvenait de loin, la jeune praticienne debout derrière moi faisait teinter les ustensiles sur sa paillasse et je pistais un filet de musique orientale dans ce petit chaos primitif pendant que s'accomplissait la prise d'empreintes. J'avais donc la bouche pleine et me concentrais pour ne pas déglutir. Quand la dentiste s'est approchée de moi pour tendre sous mes yeux son portable, regardez, c'est une mandibule humaine du mésolithique, on l'a trouvée dans le 15e. Rue Henri-Farman, en 2008. À l'écran, éclairé sur fond noir tel un objet précieux, je reconnais distinctement une mâchoire, un ossement qui compte encore 4 molaires dans leurs alvéoles et dont le menton, saillant, exprime quelque chose d'un appétit, une force, une volonté. De bonnes dents, même si usées. Très important, la mandibule a continué la dentiste d'une voix fruitée tout en glissant le téléphone dans la poche de sa blouse. C'est le seul os mobile de la face et parler, manger, bien voir ou même se tenir debout d'aplomb, en équilibre, adapté à la gravité, tout cela la concerne. Notre corps tout entier est suspendu à cette balançoire. J'ai fermé les yeux. Depuis quelques mois, des vertiges, des migraines me pourrissent la vie. Surviennent n'importe quand, font effraction sans cri égard. Les céphalées, plutôt en fin de journée. J'essaie de repérer des points communs dans leur éruption, si c'est le manque de sommeil, un abus d'alcool, une contrariété. Mais je ne trouve rien et suis devenue une femme osaguée, vulnérable, précaire. Hier encore, au beau milieu de l'après-midi, alors que j'étais attelée à la traduction urgente et mal rémunérée des sous-titres d'une saison entière de la série Out into the Open, « Six adolescents en fugue survivent dans une forêt de l'Oregon, la douleur a frémi dans ma tempe, furtif d'abord, quasi-clandestine, mais sournoise et capable, je le savais d'expérience, de m'enflammer la tête d'une seconde à l'autre. L'appartement baigna pourtant dans un silence épais, chargé de la résonance que prennent les lieux familiers aux heures creuses, quand ils sont déserts, désactivés, semblables à des camps de base abandonnés et que s'ils dressent à les contempler longuement, des formes indéchiffrables, des reliefs inconnus, de drôles de traces. Vingt minutes plus tard, j'étais allongée dans le noir. On y va ? La dentiste a regardé sa montre, a réajusté son masque bleu sous ses yeux perçants. J'ai ouvert grand la bouche et elle s'est penchée sur moi pour procéder au démoulage de ma mâchoire supérieure, remuant avec force le manche de la cuillère de métal enfoncée sous mon palais. Sa vigueur m'a surprise, j'ai cru que mes dents allaient se déchausser. Puis elle a sorti l'empreinte et l'a longuement examiné, l'orientant dans la lumière sous tous les angles, avant de hocher la tête, satisfaite, tandis que je crachais de petits cailloux des grains de pâte rose dans un bol. Super ! Maintenant, on va faire la même chose avec l'arcade dentaire inférieure. Elle a évolué dans la pièce, souple dans ses baskets rouges, démarche digitigrade et taille fine de danseuse, la tresse en métronome. Puis elle s'est penchée sur un tabouret à côté du fauteuil, a préparé sur sa tablette une autre dose d'alginate coupée avec de l'eau, concentrée, tandis que je m'essuyais le menton avec du sopalin. « C'était où la mandibule préhistorique ? » me suis-je entendu demander, les mots franchissant mes lèvres tels d'autres petits cailloux, d'ultimes grains de pâte rose, tout en observant ses bras qui travaillaient, ronds et musclés, piquetés de taches de rousseur. « Minute, on va regarder après. » Elle s'est levée, a réenfourné dans ma bouche le porte-empreinte bien garni, une purée d'une texture crescente, puis je l'ai écoutée qui se rinçait les mains dans l'évier avant de me répondre de sa voix claire. « C'était rue Henri Farman dans la zone de l'héliport de Paris, métro Ballard. » Mon regard a recommencé à errer vers le faux plafond. J'ai visualisé le méandre de la Seine à hauteur de Boulogne, les îles, le boulevard périphérique, tandis que ses trois noms, Farman, héliport, Ballard, des noms à prise rapide eux aussi, résonnaient dans mes tempes, réimposant ce quartier où vivait Olive Formose, son appartement où j'étais venue passer trois jours l'année de mes treize ans. Et progressivement, le caroyage de dalles en frigolite au-dessus de moi, son relief floconneux, aérien, n'a plus dessiné qu'une vaste confluence, une zone de rencontres et de troubles où les souvenirs formaient des tourbillons semblables à des baïnes. Je l'appelais parfois « Tante Olive », elle n'aimait pas ça. Olive Formose n'était pas ma tante, mais une amie de ma mère, partie vivre à Paris après la mort de son fiancé dans un accident d'hélicoptère survenue en Rade du Havre. Je devais avoir trois ou quatre ans. D'elle, je savais qu'elle habitait seule, n'avait pas d'enfant et travaillait pour la télévision. Peu de choses en somme, mais des données puissantes, la tragédie et le show business, la solitude. Chose qui esquissait les contours d'une figure féminine intrigante, intime, quoiqu'on ne peut plus étrangère au monde qui m'était familier. Olive ne venait jamais nous voir, écrivait peu, téléphonait rarement. Pourtant, chaque année, ma mère filait à Paris passer quelques jours avec elle et jamais ne manqua ce rendez-vous qui devait certainement lui demander. Je m'en rends compte à présent de négocier ses absences avec mon père et pas mal d'organisations, mes frères devenant intenables à la veille de son départ et moi molle, lointaine, pas mécontente de la mettre en difficulté. J'adorais pourtant être la fille d'une femme qui allait voir son amie à Paris et qu'elle ne puisse partir eût été également ma défaite. Néanmoins, c'était plus fort que moi. Auprès d'Olive, je le voyais sur les photos où elle posait ensemble dans des lieux inconnus, rieuses et légendaires, clopes au bec, la chevelure en bataille et les jambes bronzées. Ma mère devenait quelqu'un d'autre, une femme rare, mystérieuse et j'étais jalouse de ce mystère. Un jour de novembre à la Toussaint, c'est moi qui pars. Je traverse la gare du Havre comme une reine, vêtue d'une gabardine de laine bordeaux ceinturée à la taille, d'un jean lévis et de baskets neuves, les mains serrées sur les poignées d'un sac de voyage en toile, apparemment de cuir. Et je ne jette pas un regard à ceux de ma fratrie qui m'ont accompagnée, envieux, tordus, gémissant sur leur sort tandis que je m'échappe. Au bout des rails, Olive est là, plus petite et plus vieille que dans mon souvenir, vêtue d'un pantalon à pince, d'une veste kimono en prince de Galles et coiffée d'un béret noir. Lèvre rouge, elle me sourit, la tête penchée sur le côté. Je sens qu'elle m'examine. Tu es grande pour ton âge. La nuit tombe, nous partons en métro. Je mémorise le nom des stations de la ligne. Puis c'est le terminus, une brasserie place Ballard. J'espère que tu as faim. Les lumières ricochent sur les tubulures dorées. Je ne l'acquitte pas des yeux. Le serveur a un bec de lièvre. Il appelle Miss Olive. Je prends une entrecôte de frites et une mousse au chocolat. Elle dîne d'un œuf poché et d'un air riche coffee. Après quoi, nous sommes collés dans l'ascenseur étroit. Le deux pièces au dernier étage est ouvert sur le ciel nocturne et la scène miroite au loin. Olive se sert un whisky et colle longuement son front contre la baie vitrée. Je suis contente de te connaître. Il y a un sac de couchage sur la banquette du salon. Je pose la tête sur un coussin de bâtique. Des faisceaux lumineux balaient le plafond. Des auréoles bleutées se déplacent sur les murs. Je dors à la belle étoile. Out into the open. Dans la nuit, j'entends les hélicoptères. L'appareil avait explosé à l'instant où l'une des pales du rotor avait touché la surface de l'eau et son fiancé qui pilotait s'était désintégré dans l'atmosphère. La matière de son corps pulvérisée, disséminée à la surface de la mer, dans la manche opaque. Chaleur et poussière. Je l'ai surprise parfois qui suivait des yeux le vol des engins de la sécurité civile au-delà du périphérique et parlait seule, laissant sur la vitre un halo de buée. Je me suis demandé si elle entendait une voix. Nous prenions tous nos repas au café. Elle ne cuisinait rien. Allions le soir au cinéma à Odéon et un matin, elle m'emmène avec elle à la télévision. La grande vie. Le dernier jour, en fin d'après-midi, le tonnerre éclate. Les éclairs cisaillent le ciel et les vitres frissonnent. C'est ton dernier soir. Nous buvons ensemble un verre d'alcool fort. J'ai grandi. Mon centre de gravité s'est déplacé de quelques centimètres. Ohé ! Les trois minutes sont passées, on démoule. J'ouvre les yeux sur le ciel de polystyrène où dansent les hélicoptères. La dentiste au-dessus de moi est très proche. Son pendentif, un petit canoë kayak en métal doré, pendule au bout de mon nez. C'est bientôt fini, je vais vous libérer. Plus tard, elle remplit différents formulaires informatisés de vie facture prise en charge et je balais son bureau du regard, m'arrête sur quelques moulages dentaires rassemblés dans un coin, entre les stylos publicitaires et autres goodies de laboratoire, aussitôt troublés par ces étranges répliques de plâtre bleu, rose ou gris, par ces mâchoires humaines et soleillés mutiques comme prélevés de leurs squelettes, dont certaines, grandes ouvertes, semblent crier à gorge déployée quand d'autres, crispées, serrent les dents. D'un geste machinal, je commence à me masser la mâchoire. Les doigts sur mes tempes malaxent la rotule de l'articulation. Ils palpent l'os du menton à la base de l'oreille. Ils pétrissent mes joues. La dentiste évoque un prochain rendez-vous et l'intérêt éventuel d'un scanner temporomandibulaire, mais sa voix est lointaine et je ne parviens plus à détourner les yeux de ces reproductions si précises, si détaillées. Un espace infime entre deux molaires, le tranchant dentelé d'une incisive, une rainure sur les mailles d'une canine, si détaillée qu'elle se laisse donc de présence, chacune corrélée à un être singulier, à un individu qui, anxieux peut-être, était venu s'allonger ici sur ce même fauteuil avec son problème de bouche. Je déchiffre à présent les noms inscrits au crayon à papier, à même les socles d'émoulage, et je me souviens que l'étude des dents, qu'elle s'applique à des cas isolés ou à des catastrophes de masse, est parfois la seule possibilité d'identification formelle aussi fiable que les empreintes génétiques ou digitales. Olive, vêtue d'un fin cardigan vert-bouteille qui laisse voir ses clavicules et les palpitations de son cou fragile. Il n'a pas eu de sépulture. On n'a rien retrouvé qui puisse l'identifier. Aucun reste. Pas même une médaille. Pas même une dent. La consultation s'achève. La dentiste m'a remis les papiers un à un en récapitulant tout. Professionnel, je lui ai donné ma carte vitale et ma carte de crédit, et maintenant je range mes affaires dans mon sac à dos, prête à lever le camp, et pourtant elle ne bouge pas. Je ne vois pas ce qu'elle regarde sur l'ordinateur, mais son expression change. Elle fronce les yeux. Ses doigts cliquent sur la souris et son visage s'éclaire tandis qu'elle fait pivoter vers moi l'écran où revient la photographie de la mandibule, la grande relique. Et nous lisons, à haute voix, proche soudain, épaule contre épaule par-dessus son bureau. Sur les berges d'un ancien bras de la Seine, des nomades, les derniers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, établissent leur campement. Des haltes de chasse, des bivouacs. À plusieurs reprises, ils s'y arrêtent, y traitent le gibier, découpent les viandes, grattent les pots, taillent les pointes de flèche, abandonnant derrière eux des traces que des archéologues à genoux mettent au jour dix mille ans plus tard, durant des mois. Déchets de silex et de grès, vestiges phoniques, un se-disent d'un foyer et à l'écart, isolés près d'un fragment de fémur, cette vieille bouche par terre avec ses quatre dents, cette hausse humaine qui insiste. Ce débris n'ont rien n'est venu à bout, ni la terre, ni le fleuve, ni même dix mille années d'occupation du sol et de conquête du ciel. On ignore si elle est liée à une sépulture, c'est peu probable. Une mâchoire sans voix. Aujourd'hui, à la place du champ de fouille de 2008, il y a un centre de tri de déchets ménagers. La dentiste a éteint l'image, elle s'est relevée, a contourné son bureau et j'ai accompagné son mouvement synchrone et bien d'aplomb. Une fois sur le seuil de la pièce, elle m'a répété qu'une mauvaise occlusion de la mâchoire pouvait tout à fait être à l'origine de mes migraines, de mes vertiges, et elle m'a tendu une main que j'ai saisie sans y être, aimantée vers ses bouches de plâtre, semblable à des boîtes à clapper mal ajustées et pensant à la mienne qui ne fermait pas correctement et les rejoindrait bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada